Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième manche de ce championnat GT3 direction les Etats-Unis. Nous partons sur la piste d'Indianapolis mais dans une configuration un petit peu particulière puisqu'on sera aujourd'hui sur la piste dédiée aux MotoGP habituellement pour accueillir cette deuxième manche de la saison. On ne perd pas encore du temps, on part directement sur la piste avec la présentation du circuit. Alors que les premiers pilotes rentrent leur chrono, à notre tour de déclencher le chronomètre pour tenter de se qualifier dans cette deuxième manche. Et vous découvrez par la même occasion la piste d'Indianapolis dans sa configuration MotoGP. A nous maintenant d'attaquer pour un tour calife, un peu de fumée ici. Vous avez vu donc le premier gauche qui se resserre, qui est très technique, qui laisse place à deux épingles, une à droite et ensuite celle-ci à gauche. Où il faut réussir à bien faire virer la voiture, ce qui n'est pas toujours simple même si on est aidé par notre moteur avant. Bon, on retourne sur la partie ovale de la piste d'Indianapolis et on est en retard de deux dixièmes comparé à Kekonen qui est à la pôle pour l'instant. Attention ici, oh et le train arrière qui décide de vouloir passer devant, ça n'est pas la meilleure solution. On repasse en seconde pour attaquer ici une chicane à 90 degrés qui paraît anodine mais qui est très compliquée. La troisième à la sortie de ces enchaînements pour aller chercher sur la gauche ici le vibreur mais attention parce que si vous allez trop large, vous allez être rappelé à l'ordre par le rail. Beaucoup de voitures devant, on va essayer de ne pas être gênés, nous sommes de nouveau en retard dans le deuxième secteur. De nouveau à l'attaque ici avec une voiture qui a le train arrière un peu en vrac. On va changer un peu la répartition de freinage, la réaccélération ici pour un gauche qui se passe à fond en trois puis en quatre. On va chercher le vibreur intérieur et extérieur pour freiner jusqu'en troisième ici. On reprend le début du circuit tel qu'il était utilisé par les Formules 1 lors du Grand Prix il y a de cela une dizaine d'années. On repasse en seconde ici pour la dernière chicane et il faut ici être plutôt gourmand sur l'herbe pour pouvoir se remettre correctement dans l'axe et relancer la voiture. On va voir ce que va nous donner ce premier tour rapide de cette séance qualificative. A quelle position allons-nous être placés ? Nous sommes deuxième derrière Kekonen et devant Krunenberg. Et bien voilà pour cette séance qualificative. On va voir peut-être si on peut rester dans la course ou si on doit refaire un chrono avant la fin de ces 23 minutes restantes. Et la grille de départ de cette deuxième manche avec donc l'Audi numéro 12 de Kekonen qui partira en pôle. Le Finlandais a été le plus rapide. Nous partirons à ses côtés sur la première ligne. Deuxième à notre Belge, Krunenberg sur l'Audi numéro 11. A ses côtés, la corvette C6R de Peterson. Le Suédois suivi de Dotski et sa forme Mustang. Capitani sera le pilote hongrois qui sera sixième sur la grille devant Novak Bowers. Et le reste du peloton Seyfried qui partira en deuxième. Et Bergman, dixième place tout de suite à la course. 25 minutes pour déterminer le vainqueur de cette deuxième manche. et il va y avoir explication en piste. Et le départ lancé. Avec Kekonen qui s'envole le mieux. Derrière on est un petit peu en difficulté. Attention parce que Krunenberg arrive à passer. Les deux Audis sont pour l'instant au commandement de l'épreuve. Après les premiers hectomètres et derrière nous la Mustang de Dotski qui se montre. Et on parvient à conserver quand même notre troisième place. Et attention parce que Dotski qui va attaquer et la Mustang qui passe. Attention ! On perd quelques positions dans ce début de course. Il faudrait voir à ne pas répéter la manœuvre. On part également avec une voiture qui a du poids. Et un départ plutôt moyen pour nous. On va quand même tenter d'accrocher un podium. Même si là, les deux Audis semblent bien partis. Et on ne peut pas être pour l'instant dans le même rythme. Dans ce premier tour qui va être couvert sous le commandement du Polman Kekonen. Et on glisse. Mais ça passe. Peterson à une seconde 5. Les premières voitures qui commencent un petit peu à se distancer. Kekonen est logiquement le pilote le plus rapide. Et on entre dans ce premier gauche absolument somptueux. Que j'aime particulièrement. Qui est déjà très impressionnant. Pris à moto alors en voiture. C'est encore mieux. Et on reste sur notre quatrième rang. Pour l'instant. On va tenter d'aller attaquer maintenant. Que l'on est bien instauré. A notre position. La Mustang devant nous. Et voilà quand je vous disais qu'il ne fallait pas aller trop large. C'est de cela que je parlais en qualification. Et on peut revenir un petit peu sur la Mustang. On est plus à l'aise dans les enchaînements. Que l'américaine. Et là il a un train avant où il est difficile de tourner. Notre ami Dotski. Et deuxième tour couvert par Kekonen au commandement devant Krunenberg. Le belge. Dotski est troisième. Nous sommes quatrième devant Peterson. Et Kekonen qui confirme sa bonne forme avec le meilleur tour en course. Et la jonction avec Dotski qui est en train de se faire au fur et à mesure des virages. On va pouvoir aller peut-être rechercher. Et d'ici quelques instants la Mustang. Et ce serait bien pour nous. On rappelle que. Après la manche du Nürburgring. Toutes les BMW se sont retirées. Malheureusement. Nous ne sommes plus en tête que les seuls à pouvoir espérer quelque chose pour la marque bavaroise. Et on va tenter de tenir la dragée haute à ses Zody, Bentley et autres Ford Mustang. Et ça commence par cette deuxième étape de la saison. Et ça glisse toujours autant. Bon les virages lents pour la BMW. Là j'ai un rapport qui est resté dans la boîte. Il n'est pas passé. J'ai donné malheureusement un petit coup à mon moteur. Il faudrait éviter de répéter la manœuvre trop souvent. Il reste 20 minutes. Dans cette épreuve qui en comptait 25 au départ. Départ lancé désormais. Dans cette compétition. Ce qui n'était pas le cas au Nürburgring malheureusement. Et on essaie de nouveau de bien s'extraire pour toute la ligne droite des stands. Qui est ici extrêmement longue. Troisième tour pour Kekonen. Pas d'amélioration pour le reste du peloton. Les écarts avec Peterson derrière qui se sont affichés sur votre écran. Et la petite approximation dans ce virage toujours de Dotsky. Qui n'est pas à l'aise non plus avec sa Mustang. On va tenter d'en tirer profit. En essayant de récupérer la troisième place. Allez Dotsky qui doit nous céder cette troisième place. On va tout tenter pour aller attaquer. La Mustang. Quitte à même se mettre un peu dedans. Mais ça ne passe pas pour l'instant. On prend beaucoup de risques. La tension est assez intense dans le cockpit. Avec la Mustang qui a failli nous céder une place. Mais on n'a pas pu en profiter. On va tenter de rééditer la manœuvre. Le plus vite possible. On va aller chercher. Les deux Audi A8 qui mènent. Celle de Krudenberg et de Kekonen. On tente de rester en troisième ici. Pour avoir un peu plus de relance que la Mustang. Ça passe bien. Pour l'instant deux Belges dans le top 5. Et Kekonen qui continue à enfoncer le club avec un 1.42 949 désormais. Et on peut essayer de passer. Cette Mustang, il y a possibilité de tenter quelque chose. C'est ce qu'on va faire ici peut-être. On ne peut pas malheureusement croiser. Attention, j'ai été un petit peu dans l'herbe. Dans cette épingle extrêmement technique. On reste généreux aussi avec les bords de piste. On ne va pas aller trop loin. Va-t-on récupérer ce podium face à la Mustang ? Il nous reste 17 minutes pour tenter de trouver la solution. Et même en étant en pleine attaque avec les pneumatiques. Qui d'ailleurs se dégrade ici très très vite du côté droit. Eh bien, ça va sembler être une tâche compliquée pour nous. On est un peu mieux sur les freinages. Toujours très serré ici. À l'aspiration, on va peut-être pouvoir créer la différence face à Dotsky. Cinquième tour couvert par Kikonen. L'attaque peut-être à venir. On ne peut pas aller chercher Dotsky. Attention, ne pas non plus se mettre en tête à queue. Ce serait dommage de tout perdre pour le gain d'une simple position. Le survirage pour la voiture numéro 27. On peut en profiter. On est bien placé ici, comme tout à l'heure, pour aller chercher Dotsky. On va attendre les freins ici. Et ça passe. Oh, et Dotsky qui nous percute. Dotsky qui nous a percuté alors qu'on était passé. Pas très sport de la part du pilote de la Mustang. On est obligé de ralentir et de laisser filer Kuhnenberg et Kikonen. Et aussi, ça permet derrière à Peterson de revenir à moins d'une seconde. Capitani également. Novak est déjà plus loin. Oh, et la voiture qui est un train arrière qui est déjà un peu moins cool à piloter. On a quelques dérobats. On espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Et ça glisse toujours en récupérant la partie. de l'ovale. Sixième tour couvert par Kikonen en tête. On va tenter de faire la jonction de nouveau avec Dotsky. Sauf que cette fois-ci, on va être un petit peu moins tendre avec lui. Puisqu'il veut la jouer. À qui aura les plus gros biceps ? Eh bien, on va jouer à ce jeu-là avec lui. La mustang de Dotsky. Tel un taureau. Nous allons chasser le rouge. Nouveau tour couvert alors qu'on est quasiment à la mi-course. Et ça ne passe pas. Pas encore. Mais on n'abdique pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus de puissance. Je n'ai plus de puissance. Je n'ai plus du tout de puissance dans la voiture. Je me fais dépasser par Peterson. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis resté bouche bée parce que là, je ne vois pas pourquoi la BLW qui n'a plus répondu du tout. J'étais en troisième. J'ai l'impression que j'étais en sixième en train de grouter. On a pourtant été tendre avec la mécanique jusque-là. Mais on a subi un petit souci qui nous a ralenti. C'est dommage. On perd une position sans raison apparente. Alors que là, on reprend un rythme plutôt correct. Même très bon. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais en troisième dans mes enchaînements comme d'habitude. Et là, la voiture a eu un coup de mou. Alors, il y aurait-il un lien entre le contact de tout à l'heure et cette baisse de régime ? Je ne comprends pas. Ah, c'est dommage vraiment parce que là, je n'ai pas compris. La voiture s'est retrouvée comme bridée. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va faire avec. Je dois vous avouer que là, je suis un peu dépourvu d'arguments face à ce qui vient de se passer. Regardez, je suis en troisième et la voiture tient bien. Regardez, elle passe parfaitement. Elle réaccélère en quatre. J'avais beau appuyer, il n'y avait plus rien dans la pédale. Bon, écoutez, on va tenter de quand même aller rechercher Peterson tant que la voiture tient le coup. J'ai peur que ça se répète et qu'on en ait plus victime qu'autre chose. Là, on est bien sorti face à Peterson. On va peut-être pouvoir aller le chercher. Par contre, Dotsky maintenant est à trois secondes. Et à onze minutes de l'arrivée, ça semble difficile de croire à un podium. Et on a le tour le plus rapide. À ce moment-ci de la course, nous sommes donc le pilote le plus véloce. Mais au tour précédent, c'était pas gagné. On va toucher la corvette qui freine beaucoup trop. Et ouais, il a freiné en plein milieu du virage. Et là, il est complètement à l'extérieur. Attention à ce que cette course ne tourne pas au fiasco. Pour nous, après cette passagère perturbation. Et il va rester dix minutes dans cette épreuve. Déjà quinze de couverte. Et regardez ! Je n'ai plus de puissance ! Je n'ai plus rien dans la voiture ! Il y a un souci sur cette BMW ! Incroyable ! Il y a un souci mécanique ! Et il y a la Mercedes-Duro Motorsport qui va tenter de passer. Qu'est-ce qui se passe ? J'accélère, je n'ai plus rien dans la pédale ! Je viens d'aller lécher le rail ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des vibrations aussi ! Alors, c'est assez curieux ! Bien évidemment, la règle des problèmes mécaniques est bien évidemment activée. Mais serait-ce le début des problèmes ? J'ai des grosses vibrations dans le volant ! Et là, je n'ai plus rien ! La voiture qui s'arrête ! Je fais comme si j'étais au limiteur ! Incroyable ! Je ne peux rien faire ! J'ai un message d'alerte qui s'allume sur le tableau de bord, mais je ne vois pas de quoi il s'agit ! Et je suis tout simplement en train d'aller abandonner cette course ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux plus rien faire ! Je croule au classement, je suis 13ème ! On a eu un début de problème tout à l'heure alors qu'on était en lutte pour le podium ! Et là, on est en train tout simplement d'aller mettre un terme à notre course ! À moins que ça revienne, mais... Je n'ai aucune alerte de température, j'ai juste une voiture qui n'accélère plus ! Et ce n'est pas une blague, sincèrement là ! Je m'en serais bien passé dans une compétition à 4 manches d'avoir un problème comme celui-ci ! Qu'est-ce qui tourne mal sur cette BMW alors que le leader vient de couvrir son 10ème tour ! Alors qu'à l'arrière, ça ne passe pas non plus ! On va se faire encore dépasser... Par l'une des rouffes... On a une corvette derrière qui revient également... Et on est au ralenti ! Alors là, ça revient... Ça revient, mais ça n'est pas encore la folie... Et en le volant, ça va, je n'ai pas de crevaison, mais... La température moteur a l'air d'être bonne ! Également, je n'ai pas de warning allumé ! Je n'ai tout simplement plus de puissance ! C'est surtout à bas régime où ça ne se passe mal ! On se fait doubler par une Alpina B6... Contrairement à ce que j'ai dit à la Norchef, il n'est pas une M6, évidemment ! Vous m'aurez corrigé ! Ça y est, voilà ! Et là, ça revient ! Aucune lumière de warning ! Et voilà ! Là, j'ai retrouvé ma voiture d'il y a à peu près 10 minutes ! Alors, serait-ce le début d'une série noire ? J'espère que non ! Parce que là, je vous avoue que je suis un peu dépourvu d'explications concernant ce problème ! Voilà, ça y est, j'ai retrouvé un rythme correct ! Voilà, la voiture est redevenue... Ah non ! Pilotable ! Et ça revient ! C'est par phase que cette voiture est en train de me lâcher ! On est toujours dans le top 20, mais on va finir par en sortir ! Il reste 5 minutes 30 de course, et on continue de crouler dans ce classement ! Ça y est, je retrouve une voiture, on va dire, pilotable ! Et regardez, la voiture a l'air d'être parfaitement en état ! Mais j'ai des alertes ! Alors, ça n'est pas des problèmes de température, je n'ai pas tapé outre mesure dans ce moteur ! J'ai pas mal de vibrations dans le volant, peut-être un plat dans les pneus, mais... Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre explication ! Et là, voilà, je peux me battre ! Je vais même aller chercher, regardez, je vais même aller chercher la Bentley ! À la relance ! Je peux aller chercher la Bentley, voilà ! Seafrid qui est derrière et qui va nous toucher ! Légèrement ! Alors, on se retrouve encadrés par les Bentleys ! Voilà, ça y est, de nouveau, je n'ai plus rien ! De nouveau, je n'ai plus rien dans la voiture ! Alors, on va laisser passer Seafrid ! Ah non, ça revient ! Ah non, ça revient ! Ah non, ça revient ! Aller dans le gravier, ça ne m'a pas... Oh non, là, je perds totalement la voiture ! Ce serait sans doute un problème de transmission, peut-être ! Ah oui, non, là, je n'ai plus de direction ! C'est pas... Franchement ! C'est fou, c'est incroyable parce que... C'est vraiment par alternance selon le secteur, quasiment ! Et voilà, je redeviens... Pilote dans la course ! Regardez, je peux aller chercher la P-45 qui est absolument arrêtée ! La P-45 Competizione qui est arrêtée ! Alors, par contre, au niveau du chrono, ça va bientôt être terminé ! Attention au sous-virage ici, c'est pas trop grave ! Mais alors là, je ne sais pas ce qui est arrivé dans cette BMW ! On est arrivé à ce stade de coupure vraiment de puissance moteur ! Regardez, je roule là, comme si de rien n'était ! J'ai des vibrations... J'ai un retour dans le volant qui n'est pas normal ! J'ai des vibrations, une sensation bizarre ! Et de nouveau ici, quand je freine... Voilà, je ne peux même plus avancer ! Je suis obligé de m'arrêter en piste, on est à 28ème, ça ne sert plus à rien de continuer, mais... On va tenter d'aller au bout, pour la forme ! Aucune alerte sur mon tableau de bord ! Mais il y a une vibration, il y a une vibration s'éclaire dans la voiture ! Qu'est-ce qui ne va pas dans cette BMW Z4 ? Ça n'est pas un problème de boîte, parce que sincèrement, je suis en 2ème et là... Je pensais que c'était tout à l'heure, quand je repassais en 2ème, qu'il y avait un problème à la relance... Mais non ! Alors sincèrement là, je suis sans explication... Et voilà ! Alors là, je n'ai plus rien du tout ! Ça y est, c'est revenu ! On se remet dans le sens de la marche, on va aller au bout de cette course, on est dernier, on est 36ème ! Mais on va aller au bout, en espérant que du côté de la 3ème manche qui aura lieu Paul Ricard, eh bien... Ce problème sera réglé ! Allez, on essaie de reprendre un peu de vitesse, mais là, j'ai eu un blocage complet de l'arrière de la voiture ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'essaie de regarder avec mes pédales s'il n'y a pas un petit souci quelque part... On va tenter de rester en 3ème, alors qu'on va peut-être même se prendre un tour de la part de Kikkonen, le leader ! On va tenter de rester en 3ème, voir si ça réapparaît, ce souci ! Ça y est, c'est le dernier tour, et on va terminer avec un tour de retard ! Sur Kikkonen ! Enfin, on va terminer ! On est potentiellement capable d'aller finir cette 2ème course bon dernier ! Et le pire dans tout cela, c'est que ça passe ! La voiture est pilotable ! On a eu droit à une alerte assez particulière sur le tableau de bord qui ne s'est pas rallumé depuis... Mais assez incompréhensible ! En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le championnat va être relancé avec Kikkonen qui va s'imposer, qui va nous rejoindre en termes de points ! Il sera à 25 points ! Il y a quelque chose qui ne va pas, sincèrement ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça arrive toujours dans le même endroit ! Et là, j'accélère dans le vide ! Allez, il faut que j'arrive à rejoindre cette ligne d'arrivée quand même ! C'est pas possible, on ne va pas y arriver ! Et c'est fini, la voiture ne répond plus ! Incroyable ! Allez ! On a l'impression que les rois arrière sont bloqués ! Ben écoutez ! Je pense qu'on ne pourra même pas aller au bout ! Pour moi, c'est terminé ! Allez, ça repart ! On va la mettre en troisième et on va essayer d'aller au bout ! L'autre voiture du marque VDS Racing qui passe ! La Ford Mustang ! Et on va aller au bout ! On va la terminer cette course ! Mais là, franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette BMW mais ça a intérêt d'être réglé pour le Paul Ricard parce que c'est de mauvais augures pour nous ! Allez, les autres rentrent déjà ! Moi, je dois seulement aller rechercher le drapeau à damier ! Et bien voilà ! Une deuxième course qui ne s'est pas déroulée comme prévu ! Loin de là ! Mais nous sommes quand même arrivés au bout ! Victoire donc de Kekkonen sur l'Audi Heroi du Phoenix Racing Team ! Devant Krunenberg, doublé Audi ! Dotsky complète le podium devant Peterson ! Peterson qui se retrouve donc quatrième devant Capitani Novak ! Suivi de Bowers, septième, huitième, Seifhart ! Et ensuite, on a Knight Haupt qui complète le top 10 ! Et au classement général, égalité parfaite entre nous et Kekkonen ! Donc deux vainqueurs différents avec l'ensemble des pilotes qui ont terminé dans les points lors de la première course qui ne sont pas dans la deuxième ! Donc on va avoir un classement extrêmement serré jusqu'à la fin de la saison ! Avec donc l'égalité parfaite entre nous et Kekkonen ! Bien suivi de Branimir, pardon, Krunenberg le belge et son Audi R8 ! Et enfin, vous avez la suite du classement avec 10 pilotes à égalité ! Le troisième round se fera en France sur le circuit Paul Ricard ! Un circuit qui, on l'espère, nous portera un peu plus de chance que celui ici à Indianapolis où on a eu beaucoup de soucis ! Rendez-vous donc du côté du Paul Ricard ! Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette série et on se retrouve pour de nouvelles aventures ! Salut ! Merci à tous !